Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Vladimir Poutine a décidé aujourd'hui, on vient de le dire, de suspendre les vols russes vers l'Egypte. Donc, M. Poutine a changé d'avis, c'est un recul. C'est même un revers. Il faut se rappeler que Vladimir Poutine avait annoncé à un grand son de trompette le retour central de la Russie sur la scène syrienne, qu'avec lui on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il allait consolider le régime de Bachar el-Assad, qu'il allait lancer une grande offensive aérienne contre ses adversaires, que la situation deviendrait tout à fait différente. Et avait-il bien précisé à la télévision que ce serait sans danger pour les russes puisqu'il s'agissait d'une attaque aérienne. Qu'est-ce qui se passe quelques semaines après ? On apprend que l'avion, comme on pouvait d'ailleurs l'imaginer dès le départ, que l'avion qui est tombé était un avion touché par une bombe. C'est-à-dire qu'il s'agissait bien d'un attentat et pas d'un problème technique comme Vladimir Poutine avait essayé de le faire croire au départ. Ce qui veut dire concrètement qu'il y a 224 civils russes en vacances qui sont morts à la suite de l'engagement de la Russie puisque Daesh a bien précisé que c'était pour s'en prendre à la Russie qu'il l'attaquait. L'autre chose, c'est qu'au même moment, alors que la fameuse offensive aérienne des Russes était censée améliorer la situation militaire pour Bachar el-Assad, c'est le contraire qui se passe. L'offensive aérienne n'a rien changé et même ce sont les rebelles anti-Assad qui ont progressé. Donc ça signifie, ce qui va certainement étonner une partie de la classe politique française, ça signifie que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, Vladimir Poutine n'est pas infaillible. Bon, mais qu'est-ce que l'échec de l'offensive russe en Syrie change au fond concrètement pour le régime d'Assad ? D'abord concrètement, le régime d'Assad, il a cru que, alors qu'il est sur le fil du rasoir depuis des mois et des mois, qui ne contrôle plus qu'un tiers de son territoire. Il a cru que ce renforcement-là allait changer l'équilibre des forces et qu'au fond, comme militairement, il pouvait reprendre espoir. L'attaque aérienne a raté et donc il se retrouve toujours autant en difficulté et même de plus en plus en difficulté puisqu'à la fois il perd du terrain et qu'il a de plus en plus de mal à recruter des effectifs. Donc pour lui, c'est déjà un danger. Le deuxième danger, c'est qu'il y a eu la conférence de Vienne et qu'à la conférence de Vienne à laquelle participaient tous les protagonistes impliqués dans l'affaire syrienne, on ne s'est pas mis d'accord sur le sort de Bachar el-Assad. Les Occidentaux voudraient qu'ils partent. L'Iran et la Russie considèrent qu'il peut encore au moins un peu rester. Mais on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait préparer un régime de transition qui conserve l'administration, l'armée, la stabilité pour éviter de refaire les erreurs de l'Irak, de l'Afghanistan ou de la Libye. Ça signifie qu'en réalité, on est déjà en train de réfléchir à l'après-Assad et que l'après-Assad, depuis cette bombe, l'après-Assad est sans doute aujourd'hui en train de se rapprocher. Mais donc au fond, Alain, c'est l'analyse de François Hollande qui semblait être la plus juste depuis le début. La thèse de François Hollande depuis le début, c'était, on a deux adversaires, Daesh qui est un péril pour les Occidentaux en général et pour la France en particulier, et Bachar el-Assad qui meut à feu et assent toute la région et d'où parte d'ailleurs le mouvement migratoire. Bon, la France était prête avec les Etats-Unis à intervenir avec une offensive aérienne. Les Etats-Unis, au dernier moment, y ont renoncé. On revient aujourd'hui à quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la thèse française de départ. Ça signifie que, comme à propos d'ailleurs de la question grecque, ou comme à propos de la question migratoire, c'est François Hollande qui, au départ, avait raison. Question, pourquoi fait-il preuve de professionnalisme et de fermeté sur la scène internationale et pourquoi est-ce que ça ne se retrouve pas du tout sur la scène française ? Votre réponse peut-être lundi sur cette antenne, nous verrons bien. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, Alain Duhamel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.